Jeudi 10 octobre au large de l'Orient, c'est jour d'entraînement pour Virbac Paprec 70. Jean-Pierre Dic est à la barre, Roland Jourdin dit Bilou, surveille les risées, l'écoute de Solent à la main. A l'intérieur, trois équipiers et un journaliste caméraman. Il y a 15 nœuds d'un vent irrégulier avec des claques à 20, des conditions maniables pour un mode 70. Mais subitement, une risée plus forte que les autres arrive par derrière. Roland Jourdin choque le Solent, mais la grand voile reste embordée, la catastrophe est inéluctable. Bilou parvient à se réfugier à l'intérieur, mais Jean-Pierre Dic fait une chute de 15 mètres de hauteur, heureusement dans l'eau. Au moment où le mât se brise en trois morceaux, le skipper de Virbac parvient à éviter de se faire coincer sous le bateau. A l'intérieur, le caméraman qui n'a pas cessé de tourner nous offre une séquence vidéo exceptionnelle. Va dedans, Bilou, rentre, 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 rentre ! C'est où les gars, c'est où les gars, attendez, les gars ! Tenez, 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 tenez. Laissez-vous là, s'il est là ! Bilou, rentre à l'intérieur ! Il est là. Il est là, s'il est là ! C'est parti ! C'est là, s'il est là, s'il est là ! Faut qu'on m'en t'aider ! Faut qu'on m'en t'aider ! Deux m'en t'aider ! Grâce à la trappe de secours, les cinq hommes restés à l'intérieur pendant le chavirage parviennent à sortir sans problème. Jean-Pierre Dic, qui souffre d'un tassement des vertèbres, a été rapidement élitreillé vers un hôpital l'orienté. Le reste de l'équipage est choqué, mais indemne. Les causes de l'accident restent mystérieuses. Le barreur dispose d'une release hydraulique pour choquer en cas d'urgence l'écoute de grand voile. Ce qui n'a manifestement pas été le cas lors du chavirage. La casquette a été arrachée et un bras fissuré. Il semble désormais peu probable que Virbac Paprec 70 puisse s'aligner au départ de la Jacques Vabre.